Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être avec vous physiquement aujourd'hui, mais grâce au miracle de la technique, je peux m'adresser à vous et j'en suis vraiment ravi. Donc le contexte environnemental, vous le connaissez tous. Les conséquences du réchauffement climatique, vous les vivez au quotidien et vous voyez bien que nous devons agir de façon urgente pour répondre aux challenges que nous pose ce changement climatique. Il est de la responsabilité des entreprises de s'engager face aux conséquences du changement climatique afin de pouvoir y répondre d'une façon qui soit responsable. C'est pourquoi au sein du groupe L'Oréal, nous nous sommes engagés il y a maintenant 5 ans dans un grand programme qui s'appelle Sharing Beauty With All et qui couvre l'ensemble de notre chaîne de valeur. Cette chaîne de valeur commence par l'innovation. Dans le cadre de notre programme Sharing Beauty With All, nous nous sommes engagés à ce que 100% de nos produits présentent un bénéfice environnemental ou social à horizon 2020. C'est pour nous la thématique d'innover durablement. Cette thématique, elle s'articule autour de trois actes. Tout d'abord, être capable de mesurer l'empreinte environnementale et sociale de nos produits. C'est pourquoi nous avons développé en interne un outil que nous appelons Spot pour Sustainable Product Optimization Tool qui nous permet d'évaluer l'impact environnemental et social de nos produits tout au long de son cycle de vie. Cela permet à l'ensemble des acteurs du développement d'un nouveau produit de mesurer les impacts des choix qu'ils font et ainsi d'améliorer de façon continue les nouveaux produits que nous mettons sur le marché. Le deuxième axe, c'est l'axe de l'utilisation des matières premières d'origine renouvelable, sourcée durablement et transformée selon les principes de la chimie verte et par l'utilisation des biotechnologies. Enfin, le troisième, c'est le biomimétisme. Pourquoi le biomimétisme ? En fait, la nature, depuis 3,8 milliards d'années, optimise tout un ensemble de systèmes. Et donc, nous avons ici une matière tout à fait riche pour innover de façon durable en respectant les écosystèmes. Nous l'avons fait de façon ponctuelle ces dernières années, que ce soit par le développement de pigments qui sont inspirés des ailes de papillon, que ce soit en développant des actifs qui s'inspirent du fonctionnement de certaines plantes. Ce que nous faisons maintenant, c'est d'aller plus loin en mettant en place une équipe dédiée qui est en charge de mettre le biomimétisme au cœur du fonctionnement de notre recherche, qui va nous amener à innover de façon différente, à intégrer de nouvelles routines de beauté qui sont inspirées de la nature. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail de nos objectifs aujourd'hui, vous le comprenez. Pour autant, je vous donne rendez-vous dans les éditions prochaines de Biomimexpo pour vous présenter les résultats de ces travaux. Travaux que nous allons conduire en partenariat avec le Cébios, Cébios avec qui nous sommes partenaires depuis sa fondation, et qui nous apporte, au-delà de son expertise dans le biomimétisme, un réseau de sociétés ayant des expertises complémentaires et qui nous permettent également de travailler de façon différente en étant beaucoup plus collaboratif dès le début des projets. Je vous souhaite un excellent séjour et une très belle découverte à Biomimexpo et j'aurai le plaisir de vous y retrouver l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501